Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un lundi pédagogique d'Agrinium après l'interruption de la semaine dernière pour poursuivre notre découverte des innovations des enseignants-chercheurs des écoles membres d'Agrinium et aujourd'hui on va parler de la réalisation d'un TP de biotechnologie à distance et donc pour ce webinaire j'ai le plaisir d'accueillir Muriel de Denerol et Sandrine de Papillon qui sont Muriel d'enseignants-chercheurs et Sandrine ingénieure d'études à Bordeaux Sciences Agro. Alors je vous rappelle donc pour ceux qui arrivent que vous avez deux possibilités d'interagir avec les intervenants et l'animateur. La première possibilité c'est le bouton discussion, converser ou chat que vous pouvez utiliser pour donner des informations ou pour d'autres ou pour d'autres ou me dire si vous avez des soucis techniques mais en général c'est pas le cas mais n'hésitez pas. L'autre bouton qu'on vous encourage vivement d'utiliser tout au long de l'intervention de Muriel et Sandrine c'est le bouton QR pour questions et réponses et donc au bout de leur intervention nous pourrons répondre à vos différentes questions. et je laisse donc Muriel démarrer sa présentation. N'hésitez pas à vous présenter un peu plus en détail et donc je vous laisse intervenir à vous Muriel. Merci beaucoup Philippe. Donc écoutez voilà l'idée aujourd'hui c'est de présenter ce qu'on a réalisé un peu dans l'urgence vous le verrez autour d'un enseignement de base de première année d'école d'ingénieur qui s'intitule biotechnologie appliquée à l'agriculture et à l'alimentation dont je suis la responsable pédagogique et qui fait finalement intervenir 13 personnes. C'est un module de première année qui en fait concerne les deux semestres S5 et S6. On peut dire c'est un gros module 52 heures et 41 heures ça doit être à peu près à la hauteur de 10 % de chacun des semestres. C'est piloté par le département dans lequel Sandrine et moi-même appartenant, Feed & Food. Et puis dans le semestre c'est aussi inter-département à l'école puisqu'on a le département numérique pour l'agriculture qui intervient en deuxième partie. Alors les objectifs généraux à très large de ce gros module de biotechnologie c'est de permettre aux élèves finalement de connaître et de comprendre comment on peut faire progresser les choses donc analyser, valoriser, utiliser le vivant je dirais pour le vivant, pour des innovations et pour arriver à mettre en place des productions respectueuses de l'homme, des animaux et de l'environnement. C'est des grands enjeux dont on s'occupe beaucoup à l'école et pas que évidemment en biotechnologie. Plus précisément c'est finalement à travers les micro-organismes et les applications bio-industrielles qu'on essaie de faire passer effectivement ces connaissances dans divers domaines d'application qui vont de l'agriculture à l'environnement. Et pour cela et bien les élèves vont avoir des enseignements de microbiologie, de génie génétique et enzymatique et si c'est en rouge c'est parce qu'effectivement c'est ce qui va être concerné par ces nouvelles modalités d'enseignement. Et puis plus tard dans le semestre d'après, on continue avec des techniques d'analyse des biomolécules mais aussi des aspects signal, mesure, images avec le département l'UMAG. Si je continue le focus, ce qui nous intéresse là c'est la première partie de cet enseignement. Il a été organisé autour de trois unités pédagogiques. Une première unité concernant les micro-organismes et leur diversité donc qu'est-ce qu'ils sont et comment on peut les utiliser. Une deuxième unité où on donne des connaissances sur les principes et les méthodologies en génie génétique et enzymatique pour effectivement mettre au point des outils d'analyse, de diagnostic mais aussi d'amélioration des productions. Et ces deux UPS sont essentiellement des cours mais aussi quelques TD. Et on a identifié une troisième unité pédagogique qui est sous mode pratique de travaux. Ces travaux s'adossant soit sur l'UP1, des travaux pratiques de microbiologie, soit sur l'UP2, des travaux pratiques effectivement de génie génétique et enzymatique. Et c'est eux qui vont être l'objet en fait de nos innovations cette année. Ces enseignements pratiques sont importants dans notre module. Les élèves les apprécient beaucoup. Ça leur permet effectivement de mieux appréhender les connaissances qu'ils ont à travers les cours magistraux et les TD. Et vous voyez, en nombre d'heures élèves, on est quand même à plus de la moitié de travaux pratiques. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même au cœur de notre module pour ces élèves. Alors je continue mon focus sur justement ces travaux pratiques de génie génétique et enzymatique. Le module avait commencé avec la microbiologie qui s'est déroulée tout à fait normalement cette année 2020-2021. Et puis en ce qui concerne ces travaux pratiques de génie génétique et enzymatique, donc de biotechnologie, pour résumer, ce sont des séances de 4 heures d'ETP paillasse où les élèves sont en situation de manipuler. Mais pas que, puisqu'on leur demande évidemment de réfléchir et de manipuler, de manipuler et réfléchir. Donc c'est un mode d'ETP tournant parce qu'effectivement on a deux salles qui tournent en parallèle avec deux TPs différents. Les élèves passent de l'une à l'autre au cours de l'emploi du temps. Et donc on travaille avec des demi-groupes finalement. Ça concerne les 158 élèves de la première année qui sont répartis en cinq groupes. Et cinq groupes coupés en deux, ça fait 20 séances en l'emploi du temps pour nous personnels qui encadrons et ça s'étale de décembre à janvier. Alors on a quatre séances qui sont je dirais coupées en deux. D'un côté des techniques de base de biologie moléculaire. Il y a deux séances qui sont ordonnées. On va appeler ça biomol 1, biologie moléculaire 1 et 2. Ça donne lieu à un compte rendu qui est évalué pour les élèves. Et donc on a parmi les intervenants, ça va de l'enseignant-chercheur comme Muriel de Nérole ou Maria Vodassi qui est professeure à Bordeux Sensagro à des ingénieurs de recherche comme Claudine Jaco et une technicienne Ludivine Nardi et notre précieuse aide technique Annie Richard. Les travaux pratiques ne pourraient pas se mettre en place sans son aide et on verra qu'elle a aussi évidemment participé à ce qu'on a fait cette année. Une deuxième série c'est les deux autres séances qui concernent l'enzymologie avec bon une étude classique d'une enzyme en l'occurrence la péroxidase d'un aspect plus je dirais scientifique avec une étude cinétique et puis une application de l'activité à un procédé de conservation classique en industrie agroalimentaire qui permet d'éviter la coloration des légumes ou de certains aliments et ça passe par en fait la maîtrise de cette enzyme. Ce sont deux séances qui sont indépendantes et qui donnent lieu à deux comptes rendus et du coup on associe une ingénieure de recherche Mylène Potier et Sandrine Papillon notre ingénieure d'études sur ces deux séances d'enzymologie donc on a cette personne là qui intervient. C'est l'équipe, c'est l'équipe qu'il a fallu emmener, emmener alors l'école s'était déjà adaptée pour à la COVID puisqu'on avait déjà une pédagogie qui était bien liée à ce contexte de crise sanitaire avec des jauges de moitié d'effectifs avec des mesures je dirais sanitaires dans les séances de TP de groupe très renforcées mais et donc on a pu fonctionner de septembre je dirais à mi-novembre quasiment en présentiel à l'école et puis bon les événements ce sont enfin la crise un peu durcie le gouvernement a pris des mesures et donc l'école la gouvernance la direction et puis la direction des études a dû reconsidérer les choses et nous a demandé d'arrêter effectivement le présentiel pour les premières années à partir du 16 novembre on avait cette décision et donc il a fallu s'adapter l'enseignement de génie génétique et d'enzymologie était démarré pour la partie court et TD et il a fallu nous adapter à cette nouvelle configuration c'est à dire on arrête le présentiel donc il faut trouver quelque chose de nouveau quelque chose à inventer et puis dans les discussions qu'on a eues avec la direction il était question de reprendre en présentiel ses travaux pratiques en janvier si le contexte sanitaire le permettait ce qui a été le cas donc on s'est retrouvé finalement avec un mode de modalité distanciel et présentiel et puis une notre contrainte était effectivement de respecter l'emploi du temps parce que voilà l'emploi du temps c'est une grosse machine et donc il nous fallait utiliser les créneaux déjà prévus à l'emploi du temps en préventiel dès septembre tout ça amalgamé a fait que l'équipe a dû réfléchir et mettre en place effectivement des adaptations innovation pour faciliter la transmission d'aspects pratiques qui sont vraiment liés à un travail de paillasse en distanciel on s'est posé la question à un moment donné c'est à dire que là dans la réflexion est venu on les fait on les fait pas on a décidé de les faire on aurait pu ne pas le faire ou on les remet à plus tard et ça effectivement par rapport à l'emploi du temps de l'école c'était compliqué donc il fallait qu'on trouve quelque chose et ben on a réfléchi ensemble on avait fait des choses avant déjà un peu et aussi on a eu bien sûr le support de la cellule numérique et l'innovation pédagogique de Bordeaux sciences agro où il y a plein de petits jeunes là bien dynamiques qui nous ont bien aidé c'était quand même un challenge pour nous un challenge d'abord parce qu'il fallait changer des habitudes et il fallait effectivement travailler sous pression vous allez voir le pas de temps qu'on a appris l'élaboration d'un plan d'action s'est fait très vite donc en tant que responsable pédagogique et ben voilà j'ai battu un petit peu le faire le J0 c'était le 1er décembre c'était les premières séances de TP à distance et si on fait un rétroplanning en fait on a connu la décision à J-14 on avait 15 jours pour mettre en place cette modalité une nouvelle modalité pédagogique pour CTP on le savait maintenant à distance heureusement les séances étaient rodées quand on les faisait en présentiel donc c'est bien sûr ça nous a bien aidé donc le 17 novembre on se réunissait c'était une réunion de travail avec toute l'équipe et cette personne que vous avez vu tout à l'heure j'avais préparé les choses en présentant des éventualités les nouvelles modalités qu'on pouvait mettre en place pour ces séances de TP donc on a discuté et l'idée était d'être tous d'accord que ça soit pour la biologie moléculaire ou l'enzymologie d'être tous d'accord finalement pour animer ces séances à distance déjà les faire et les animer au centre effectivement il ya eu des vidéos une fois ces règles de jeu à mener alors on partait pas des rien j'insiste un peu sur les vidéos parce qu'avec sandrine on avait déjà tourné des petites capsules vidéo qu'on voulait insérer dans nos tp présentiel pour des gestes très répétés enfin assez récurrent des petites des gestes techniques qui revenaient souvent dans un tp et pour lesquels on n'est pas toujours dispo pour répondre aux étudiants et l'idée était de faire des petites vidéos on verra pas plus tard utilisable mais en microbiologie la première partie des tp qui cette année se sont fait sans problème en présentiel depuis deux ans déjà il y avait une petite vidéo amateur on va dire mais qui fonctionnait bien pour présenter le matériel et les conditions de travail en microbiologie bon donc effectivement l'idée de vidéo n'était pas complètement étrange pour nous mais quand même on est passé à une autre à une autre dimension et donc entre les deux entre sur ces 15 jours et ben entre le moins 5 et le moins 14 on va dire pendant dix jours on a pu faire ses tournages vidéo on a pris trois demi-journées pour faire ça donc on la knip enfin et donc corentin rampe nous notre vidéaste dès que les vidéos ont été tournées a pu faire les découpages et les montages parce que évidemment l'état c'était pas possible on a mis en place tout ce qu'il fallait sur google on verra un peu de détails tout à l'heure et puis on a élaboré effectivement des quiz d'évaluation et d'animation et puis il a fallu sur ces dix jours approprié tous ces outils et on n'était pas tous au même niveau effectivement et à l'aise avec les outils que je vais vous présenter tout oui dans de diapos pardon donc finalement on avait comme chantier de mettre en place ces séances de tp virtuelles synchrone en emploi du temps conservé respecté on avait des créneaux de quatre heures qu'on savait très bien utiliser en présentiel et finalement sur les vingt séances à l'emploi du temps ben onze séances ont été assurées en distanciel jusqu'à noël et on a pu reprendre effectivement les neuf séances pardon restantes ensuite en présentiel et si on fait on a eu un petit peu peur de se dire il y a des groupes qui vont être peut-être très déséquilibrés mais finalement sur les cinq groupes de tp sur ces vingt séances de travaux pratiques et ben ils ont tous eu moitié moitié de séances en distanciel et de séances en présentiel à part un groupe qui effectivement lui a été plutôt sur le mode trois quarts un quart mais on n'a pas eu de récriminations depuis alors les outils qu'on a pu utiliser pour construire et mettre en place cet été virtuel ont été moodle et discorde alors pourquoi moodle et ben tout simplement parce qu'effectivement les élèves et les enseignants connaissaient moodle et utilisés alors pas tout le monde au même niveau ça fait bien longtemps qu'on a un espace numérique de travail qui qui fonctionne avec avec cette plateforme et puis sandrine est devenue vraiment une experte et c'était très important parce que effectivement on a mis en place un tout un circuit dans moodle assez complexe et sans son expertise et l'aide de la clinique suite était bien difficile on a effectivement possibilité avec moodle de pouvoir gérer des groupes puisque les tp ça fonctionne pas en séance pleine on a les élèves par groupe et par petit groupe donc il nous fallait cette possibilité là et puis on avait besoin d'avoir un rythme une séquence un scénario d'activité dans le temps c'est à dire que bon voilà on voulait que les élèves ne se disperse pas sur les différentes activités qu'on allait leur proposer on verra ça après ça permettait de transmettre facilement des documents les chartes d'utilisation les protocoles d tp les données qu'il fallait créer les feuilles de résultats bon voilà on a pu grâce à moodle effectivement utiliser déposer visionner des vidéos de façon tout à fait simple et sans sans limite on va dire et puis bon je pense que beaucoup de gens le savent mais dans moodle on a la possibilité de mettre en place des tests et du coup on a beaucoup utilisé cette fonction en mettant en place des quiz avant les séances pour les préparer mais aussi pendant pour les animer et bien sûr les élèves avaient accès à moodle un espace pour déposer leur compte rendu donc moodle mais ça ne suffisait pas pour avoir quelque chose de dynamique d'animé d'interactif le plus possible et donc on s'est tourné vers discord alors pourquoi parce que finalement moi j'avais j'étais la seule quand j'ai présenté l'outil de l'avoir à l'avoir utilisé en mode projet avec des deux des élèves de deuxième année pendant la première période de confinement je connaissais pas du tout à l'époque j'avais trouvé ça très bien et finalement un outil simple comme je dis facile d'accès et l'école aussi y avait pas de problème de firewall par rapport à ce logiciel et c'est pas indéniable gratuit eux les élèves connaissaient bien et utilisent en dehors de l'école et dans l'école la cnip nous avait mis une charte support pour l'utilisation et mais ça ne m'a pas fait bon j'étais la seule à l'utiliser j-14 là mais finalement ça a été très simple pour tout le monde de se l'approprier intéressant puisqu'on pouvait faire du live donc ça nous permettait d'avoir quelque chose de vivant comme une séance de tp une séance de tp en présentiel c'est beaucoup de communication et d'interaction avec les élèves et ça on voulait pas le perdre facilité de créer effectivement différents salons écrits textuels vocaux pour rendre la communication fluide facile et puis on avait bien sûr la possibilité de partager des documents avec discord donc des feuilles de résultats on va voir des powerpoint d'explications ce qui n'était pas forcément prévu au départ donc juste pour vous montrer voilà on avait créé notre serveur travaux pratiques de biotechnologies appliquées il y avait quatre séances différentes donc on avait fait quatre catégories là je vous montre il ya le tp peroxydase et vous avez le tp biomol séance 1 donc les élèves se repéraient très bien et puis pour chaque tp chaque catégorie il y avait un salon d'échange textuel fort utile pour appeler les étudiants quand on avait besoin d'eux dans les salons vocaux ou se faire appeler par les étudiants quand ils avaient besoin de nous pour des explications on avait aussi bien sur des échanges des salons d'échanges vocaux indispensable pour animer pour répondre aux questions un privé enseignant qui nous a bien aidé au début pour nous sortir de quelques petites galères ou dysfonctionnement ou s'encourager et puis un général bien sûr et et des salons par sous groupe puisque les élèves ont l'habitude et on a l'habitude de travailler avec eux en présentiel par binôme là on a fait un petit peu le même principe sauf qu'on n'a pas fait des binômes on a fait des quatuors un petit peu par économie et je vous avoue que quatre salons privés quatre petits groupes sous groupe d'élèves à aller voir et animer finalement on a trouvé que c'était suffisant donc ce serveur a fonctionné pendant les onze séances et donc on a dû mettre en place évidemment une architecture de séance de tp à distance tp et donc on a raisonné qu'est ce qu'on fait avant la séance qu'est ce qu'on fait pour démarrer qu'est ce qui se passe pendant la séance et comment finalement on clôt une séance de tp donc avant la séance l'idée et c'est là où sandrine et moodle nous a été fort et son travail a été fort utile il a fallu il fallait absolument que les groupes s'inscrivent par groupe de travail par sous groupe de quatre parce que ça conditionné ensuite effectivement le dépôt des comptes rendus communs et ça aussi ces mêmes groupes devaient être les groupes dans les salons d'iscord il était hors de question de sauter de salon en salon pour les élèves donc ça c'était le travail préparatif d'organisation et puis on leur demande comme en présentiel de s'intéresser à ce que l'on va faire dans la séance de tp donc effectivement ils avaient des protocoles à disposition sur moodle et on avait mis en place un quiz préparatif cette fois ci individuel qui va nous permettait de garantir qu'ils avaient au moins vu et compris un certain nombre de choses dans le protocole avant la séance donc il y avait un quiz commun pour les deux séances d'enzyme logique et un quiz commun pour les deux séances de viewer et puis arrive le jour où il faut démarrer donc on s'était fait un petit timing tout le monde se connecter sur discord pour démarrer la séance on commençait par ça à l'heure bien évidemment les enseignants comme les animateurs de séance et les élèves et puis l'anime l'enseignant animateur c'est à dire sandrine mylène maria ludivine claudine moi on faisait une introduction en live dans le salon vocal général pour ben voilà faire l'appel parler du contenu rapidement comment ça allait se dérouler la séance et quels outils numériques les élèves allaient utiliser c'est va et vient entre moodle et et discord et puis bien sûr les attendus un qu'on espérait en termes de compte rendu de comportement et de travail pendant la séance de tp à distance donc pendant la séance on va voir ça un petit peu en détail après c'était des va et vient entre moodle et discord en utilisant soit les salons le salon général ou les salons privés et selon un scénario qu'on avait établi pour chacune des séances puisque ces quatre séances différentes avec pas forcément évidemment les mêmes la même trame tout à fait identique donc on va voir ça juste après et une fois classé connaît qu'on avait déroulé cette séance de tp à distance bien il fallait conclure on faisait une conclusion on s'était on avait démarré sur discord on se quittait sur discord en demandant s'il y avait des questions en rappelant le travail à faire et les délais pour les comptes rendus à soumettre à rendre sur moodle du coup cette architecture de séance de tp on l'a découpé finalement en différents chapitres qui était tout à fait lisible sur moodle donc selon les séances on avait deux à quatre chapitres et un chapitre correspondait finalement à une manie une sous manipulation et une manipulation du tp donc ça bon on faisait déjà je dirais en présentiel il y avait des temps de manipulation et ces temps de manipulation se sont matérialisés par des chapitres dans notre séance virtuelle et un chapitre en fait c'était une série d'activités donc une séquence d'activités selon pareil les tp et les chapitres de deux à quatre et qui qu'on voulait absolument step by step c'est à dire que l'activité de n'est possible que si les élèves ont validé achevé l'activité un pour que finalement ça se déroule du haut vers le bas dans le bon sens et entre les chapitres et après les quiz on pouvait échanger sur discord un pour passer d'un chapitre 1 chapitre 2 se coordonner c'est de voir si tout le monde a avancé à peu près au même au même pas de chapitre en chapitre sachant que pour les activités les élèves étaient bien bien guidés donc fort de cette architecture elle on l'a adapté à chacune des types de séances et donc finalement on avait des cycles dans ces chapitres moodle de séances de tp on avait des cycles d'activités qui commençaient par une vidéo qui correspondait effectivement à la manipulation telle que les élèves aurait pu la faire en présentiel sauf que ce sont les animateurs de tp qui les ont réalisé en essayant d'être le plus factuel possible et sans l'aide de technique effectivement de notre technicienne annie si rien n'avait été prêt pour les tp on n'aurait pas pu finalement réaliser les manipulations et les vidéos qui vont avec et donc selon on a finalement après découpage montage un pool de vidéos de 2 à 18 minutes selon les séances une fois que la vidéo était vue visionné par les élèves on avait mis en place des tests des quiz un post visionnage qu'ils réalisaient par groupe pour avoir l'assurance qu'ils avaient compris la vidéo ça leur permettait de d'intégrer des données de redonner des informations qu'ils avaient capté pendant la vidéo une fois ces quiz réalisés qui faisait quelques questions on va dire de 3 à 6 7 questions selon on avait un échange sur discord sur les quiz pour être sûr que tout avait été compris par rapport à leurs résultats on va dire et puis si la vidéo donnait lieu à l'exploitation de données ben ils pouvaient récupérer si on nous donne les données brutes à analyser ils commençaient leur analyse et on re après un échange sur discord pour voir si tout le monde était à peu près ok et pouvait passer à l'activité la séquence d'activité d'après au chapitre d'après on se retrouvait sur discord et on lancer un deuxième cycle de vidéos quiz échanges etc donc pour juste vous illustrer cet aspect je dirais cycle et enchaînement d'activité ben j'ai fait une capture d'écran de de moodle et finalement pour un des chapitres un des tp qui était le tp peroxydase on avait là ce que voyait les élèves pour pouvoir finalement passer d'une vidéo achevée à un quiz achevé à des données à récupérer si l'étape d'avant était achevée donc des vidéos un petit exemple pour illustrer alors j'espère ça va fonctionner normalement oui voilà alors je vais accrocher vous on va avoir 20 minutes de vidéo vous allez être très fort non bien sûr qu'on va pas mettre 20 minutes de vidéo je vais juste vous passer un petit extrait avec ce à la bonne page alors c'est un petit extrait beaucoup plus à maïsie pour pouvoir finalement disjoindre l'essai pardon je suis pas au point librer des tubes deux à deux il faut du coup utiliser une balance pour pouvoir ajuster le poids des deux tubes je dirais on a le droit de et quelque chose qui est un petit peu dans un volume de lt et connaître le volume de lt va être effectivement important pour les aspects qu'on a que le son en fait dans votre échantillon 7 millilitres il faut que tu partages la fenêtre du navigateur dans les langues de soi alors je suis désolé donc il faut que je quitte le il faut que je quitte du coup ça marchait la dernière fois donc je pense que ce que ce qu'il faut c'est que tu tu avais bien fait le partage cliquer sur les deux boutons quand tu as partagé alors je vais regarder est ce que du coup j'arrête de partager tu départages et tu repartages oui ouais désolé ah là là alors pas grave partager l'audio et optimiser pour le clip vidéo voilà j'avais on avait pas j'avais pas fait ça tout à l'heure donc voilà désolé je repars sur cette petit exemple de vidéo voilà alors je vais aller à quatre minutes dix vous me dites si vous voyez et l'image du coup vous ouvrez le protocole à la bonne page je vous ai dit deux minutes je me rends compte que le temps n'est pas marqué donc le vortex vous connaissez on va l'utiliser en continu pendant deux minutes bon voilà c'était un exemple et ça avait frappé ma élise parce que effectivement on était dans l'action avec un protocole que l'on lit éventuellement des imperfections sur le protocole et on suit et juste pour faire l'attente ensuite le volume volume théorique en millilitres un attendu de de lt mais le chloroforme s'évaporant on a évidemment un volume réel qui est bon je vais arrêter là parce que c'est pas trop l'intérêt mais en fait si on a choisi cette deuxième séquence c'est parce que la première fois on n'a pas pensé au tableau blanc que l'on pouvait filmer et du coup on a préparé d'autres séances dans l'éventualité de nouveau de voir passer sur ce mode à distance et donc bien je j'ai profité du fait que on est pensé au réel au tableau blanc en vrai pour vous montrer ça donc ensuite une fois que les vidéos étaient visionnées par les élèves ils avaient donc un quiz post visionnage je vous ai mis ici une impression d'écran de moodle où effectivement c'était un quiz avec un seul écrivain répondait mais il travaillait en groupe on leur a donné plusieurs essais c'est pour animer c'est pas voilà c'est pour qu'ils puissent retenter leur chance et discuter après effectivement le test n'est plus accessible une fois que la séance est faite voilà et donc il y avait plusieurs quiz de ce type a enchaîné derrière les séances et donc pendant ces séances de tp on s'est rendu compte qu'effectivement discord et moodle c'était très bien mais qui nous manquait notre tableau blanc un tableau blanc dans discord ou qu'on n'avait pas pensé effectivement à cela et donc ça nous a demandé de préparer effectivement des présentations qu'on partageait finalement sur discord quand il y avait besoin de préciser des calculs des exploitations de résultats en termes de données brutes et ben je vous ai mis ici ce que j'appelle des tickets de caisse c'est à dire que les élèves s'ils avaient été en présentiel auraient fait des mesures d'absorbance avec un spectrophotomètre qui crache effectivement des données chiffrées sur un ticket de caisse et voilà donc on a repris ça pour qu'ils puissent en fait avoir des données brutes à rentrer à saisir dans leur dans leurs fichiers et à exploiter se rapprocher le plus près possible de la réalité et en biologie moléculaire les données brutes correspondaient à des gènes d'électrophoreses d'adn qu'ils avaient pu analyser alors du coup une fois qu'on a mis tout ça en place en essayant de coller le plus possible à la réalité des tp et bien on peut finalement analyser à posteriori ce qui s'est passé et donc en termes d'impact sur le fonctionnement et les gains qu'on a pu avoir et bien finalement par rapport à l'année n en présentiel on n'avait pas du tout plus d'absence voire plutôt moins des élèves en termes de profil de notes de compte rendu on a tout à fait la même chose avec les mêmes moyennes médianes et puis les notes extrêmes sont les mêmes on a fait une économie de fonctionnement puisque on n'a pas utilisé de réactif pendant la moitié des séances finalement on a pu mettre en banque un deux heures dix minutes de vidéo technique on a fait beaucoup de questions de quiz je crois qu'il ya à peu près 20 de quiz on peut dire 150 questions et puis ben on a mis en place des aides à l'analyse des résultats au calcul avec ses présentations à la place des tableaux blancs alors les élèves soit à chaud avec nous soit par l'intermédiaire d'une enquête ont pu donner leur ressenti en disant bah c'était payé était bien filmé et interactif quatre heures parfois c'était long bon on le dise aussi dans le cas des des tp en présentiel mais bon bonne interaction avec les enseignants lors des séances grâce à discord ils ont beaucoup apprécié cet outil et pour la grande majorité c'était une modalité pédagogique adaptée évidemment aux circonstances la reprise en présentiel par contre après en janvier avec les séances restantes évidemment a été jugé bénéfique et nous enseignants qu'en avons nous pensé ben je dis chapeau parce qu'il ya eu vraiment un travail de dentelle parfois délicat sur moodle pour sandrine pour mettre en place tout ce séquentiel pour certains élèves qui n'étaient pas bien inscrits pas dans le bon groupe c'est vrai que c'était il y avait du travail technique là sur moodle à faire on a eu des séances qui nous demandaient une forte attention même si en présentiel c'est le cas mais peut-être plus fatigante devant un écran qu'en présentiel où on va bouger être peut-être plus en interaction on a appris à utiliser de nouveaux outils ça c'était c'était chouette on a créé des contenus entre les vidéos les quiz les powerpoint d'explication et puis on a tous une certaine fierté finalement de l'avoir fait de ne pas avoir laissé de trou à l'emploi du temps et ça a été un vrai travail d'équipe après des séances en présentiel assez rodé on a on s'est relancé dans un travail de cohésion autour de cet épée à distance un mais bien sûr le présentiel quand même reste de le gold standard pour apprendre à manipuler je dirais que le maître mot là qui nous a bien servi c'est vrai effectivement l'adaptation de tous alors ça ne reste pas à l'être morte évidemment ce travail là on a mis des choses en place pour sans doute dynamiser nos enseignements futurs comme les quiz pourquoi pas des extraits de vidéos les powerpoint de l'explication on avait démarré des capsules qui avaient déjà été tournées alors là pour le coup des choses très courtes de deux minutes trois minutes pas plus pour enrichir les séances futures d'tp de 2021 2022 ce sera des aides vidéo pour des gestes techniques que l'on répète au cours du tp et que l'on pourrait flasher depuis la paillasse via des des qr codes les élèves ont tous maintenant un téléphone qui leur permet de faire ça et puis ces séances là on peut les avoir pour effectivement on a des absents parfois on leur conseille de rattraper quand ils le peuvent en présentiel mais quand ce n'est pas le cas qu'ils ne le peuvent pas qu'ils ont une bonne raison pour ne pas le faire ça peut être finalement des séances à distance de rattrapage et pourquoi pas si les élèves voulaient aussi s'en servir pour leur révision voilà je conclue j'ai dépassé le temps je suis un peu désolé mais ma conclusion c'est d'abord de dire vraiment merci à la CNIP à la cellule numérique et l'innovation pédagogique de bordeaux sciences agro avec en particulier maïlis chapoteau pour moodle corentin rap nous notre super vidéaste pour l'aide vidéo montage découpage et jean paul durand aussi pour nous donne bien sûr aux élèves on les remercie ils ont joué le jeu ils étaient là et puis aux enseignants du module tout le monde s'est mobilisé on a fait cohésion et on a marché ensemble et donc une petite phrase d'un philosophe grec du cinquième siècle avant jésus-Christ j'utilise souvent en tp je dis à mes nos élèves vous êtes là à devoir maniper et à réfléchir et effectivement moi j'estime que l'homme est intelligent parce qu'il a des mains en tp on utilise les deux mains c'est important effectivement de connecter son cerveau à des choses pratiques à des gestes à une certaine utilisation de manuel qui permet effectivement d'avoir une autre approche des choses voilà merci beaucoup désolé pour le débordement c'est pas grave merci beaucoup merci beaucoup muriel est-ce que sandrine tu veux ajouter quelque chose avant de passer aux questions n'hésitez pas à poser quelques questions pendant ce temps-là sandrine est-ce que tu veux rajouter quelque chose en tant qu'espérateur en tant que cheville ouvrière si j'ai bien compris quoi rajouter beaucoup d'excitation à réaliser ce dossier là j'avais l'impression de faire un premier cours alors que c'est vrai qu'on était rodé et la première séance a été plus délicate parce qu'il fallait qu'on se rote au niveau timing et powerpoint justement présentation puisqu'il nous manquait ce fameux tableau blanc et on a su réagir pareil très rapidement ce que la deuxième séance était quasiment le lendemain et donc on s'est adapté on s'est mise d'accord et voilà finalement oui ça a bien fonctionné c'était c'était même agréable mais surtout très contente de retourner en présentiel avec les étudiants parce que ça voilà ça ça n'a pas de prix et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que apprendre à manipuler en regardant une vidéo c'est vraiment pas du tout la même chose que cuisiner réellement ou travailler réellement voilà ok merci donc effectivement je pense que c'est important votre témoignage pour montrer que dans les activités dites pratiques d'apprentissage et bien le distance le numérique ne peut pas remplacer la manipulation pratique et justement j'avais une question à ce sujet là parce que il ya des exemples de de d'enseignants qui ont fait faire les manipulations mais à domicile c'est à dire que la manipulation se fait à domicile chez l'étudiant est-ce que ça vous y avez pensé ou pas le réel alors écoutez voilà on était un niveau je dirais de type de manipulation de type de de matériel utilisable voilà de solutions de produits chimiques etc on aurait pu alors évidemment quand on parle de biologie moléculaire et d'adn il ya des gens qui montrent comment extraire de l'adn à partir de de pelures d'oignons mais on est au delà de ça là on n'est pas du tout dans enfin c'est quand même des tp qui ont une certaine presque expertise finesse voilà ce sont des manipulations qu'ensuite ils peuvent enfin pour lesquels certains reproduiront ça soit dans des stages soit franchement on n'y a même pas pensé je trouve ça intéressant mais on n'y a pensé parce que ça nous semblait absolument transférable quoi s'enduit une centrifugeuse ou un spectrophotomètre bon voilà ça on ne peut pas faire chez soi c'est vrai qu'on n'a même pas imaginé en fait une possibilité de le faire tout seul à la maison ça s'y prêtait pas ok merci alors il ya une question par rapport à la discorde parce qu'effectivement discorde en début de pandémie en particulier pendant le confinement c'était un outil qui a été utilisé qui a été critiqué parce que c'était un outil de jeu vidéo etc mais finalement au fil du temps vous avez quand même considéré que c'était le meilleur outil qui existe alors il n'est pas autorisé en particulier à l'éducation nationale et n'est pas autorisé mais là vous vous considérez que par exemple un big blue bluton qui est adossé à une une classe virtuelle directement relié à à moodle ça peut pas ça pouvait pas jouer le même rôle alors en fait on bénéficiait quand même de l'expérience de la knip et des différentes expériences des d'autres enseignants de l'école big blue bluton on en a parlé plus tôt à la rentrée de septembre en 2020 mais c'était pas forcément super fluide par rapport à ce qu'on pouvait faire avec discorde et effectivement moi j'avais testé discorde en mode projet j'avais trouvé ça mais tellement simple et d'une fluidité d'une facilité pour passer d'un groupe à un autre alors que j'ai même pas essayé avec big blue button parce que on nous a découragé de le faire en disant que c'était beaucoup plus lourd à faire voilà d'accord et donc par rapport à la question de marcia pour la création de discorde c'était comment cette tâche au niveau difficulté en termes de temps investi connaissance en informatique donc à part toi muriel qui connaissait les autres enseignants ça s'est fait tout seul je pense que ça s'est fait en sandrine dis moi parce que moi je fais moi j'ai demandé à mon garçon qui a 18 ans en fait facilement en trois minutes il m'avait expliqué muriel m'a dit je gère pour fabriquer quatre quatre salons pour chaque tp en fait je sais pas combien de temps tu t'as pris peut-être un quart d'heure voilà parce qu'au début on tâtonne mais c'est très intuitif voilà et puis après on se réunit un petit peu entre nous pour tester en fait c'est on se rend compte que c'est très très fluide et pour vous dire moi j'avais même pas de caméra à la maison mais ça s'est fait sans caméra pour moi et les étudiants étaient quand même là présent actif donc et c'est vrai que vu que c'est un outil qu'ils utilisent régulièrement pour les jeux vidéo c'est quelque chose qu'ils maîtrisent très bien par contre il ya des petites choses qui nous ont fait sourire pour la programmation voilà on voyait passer des petits textes qu'on a réussi à supprimer parce que bon voilà ça faisait pas très vieux vidéo notre truc les messages un tempestif voilà on voulait passer un peu plus professionnel on a réussi donc ça va très bien voilà ok merci moi j'avais une autre question parce que du coup on vous dit que finalement le présentiel rien leur en place au delà de l'utiliser pour les absents est-ce que vous vous accepteriez l'idée de dire ben voilà c'est une c'est une possibilité donnée à tous les étudiants ceux qui veulent avoir le le tp en à distance ou ceux qui veulent avoir le tp en présentiel ben finalement ils pourraient avoir ces ects de la même façon est ce que c'est c'est à dire l'approche bimodale comme ça existe dans d'autres universités où vous choisissez l'étudiant choisi de d'avoir ces ces évaluations d'avoir son enseignement et ses évaluations tout à distance ou en hybride ou ou tout en présentiel mais pour vous ça fait pas de différence est-ce que ça c'est envisageable ou pas sur les tp alors si tu veux sandrine je peux amener un élément on est encore à ce je pense qu'on a encore besoin de digérer et digérer tout ça mais on a de plus en plus d'élèves avec des je dirais des provenances différentes dont certains proviennent plus de ceux qui viennent de bts ou de dut ont quand même pas mal manipé et on s'est toujours posé la question on arrive vraiment à cinq groupes on va peut-être avoir six groupes de tp et honnêtement peut-être que ça pourrait être utile pour avoir deux populations c'est à dire la population des élèves alors je sais pas comment il faut enfin voilà par leur provenance qui n'ont pas trop manipé qui ont besoin de concrets qui le feraient en présentiel et qui nous permettrait d'alléger finalement l'aspect présentiel matériel préparation investissement voilà coûte etc et que ceux qui ont fait pas mal déjà de pratiques en amont de l'école pourquoi pas vraiment on n'en est pas là pourquoi pas à eux leur proposer les séances à distance parce qu'après tout ce sont des gens qui sauraient éventuellement déjà manipé et ils seraient plus sur la partie voilà réflexion canalise ok donc ça serait déjà une première forme de personnalisation oui oui mais moi je rajouterai en fait le parallèle avec avec la cuisine quand on a déjà cuisiné il n'y a pas de souci on peut se lancer dans top chef et celui qui n'a jamais manipulé ou jamais cuisiné il faut qu'il le fasse vraiment en présentiel voilà donc en fait c'est ce que dit muriel te convient le fait de demain de réfléchir à avoir de des groupes selon les profils d'origine oui alors c'est ça c'est ça groupes d'expertise on pourrait dire oui alors c'est ce sont pas des groupes de niveau mais par contre on se rend compte effectivement quand on les a tous et bien que ceux qui ont déjà cuisiné est de les novices et ça nous soulage aussi et ça nous permet aussi de corriger certaines manipulations qui qu'ils ont prise pour acquises alors qu'en fait il ya encore du travail à faire derrière donc bon voilà c'était c'est à voir c'est à envisager pourquoi pas ok bon en tout cas vive le présentiel si je comprends bien oui pour les aspects pratiques oui pour ce genre de travaux pratiques et du coup sur l'ensemble de l'unité d'enseignement comment vous l'envisagez de la faire évoluer alors est-ce que vous allez continuer à intégrer du 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 distanciel ou de de l'hybridation dans les autres unités pédagogiques alors peut-être que sandrine peut peut répondre parce qu'elle utilise moi je suis encore resté en séance présentielle j'aime bien questionner les élèves en gré à gré quoi voilà mais je pense que sandrine et a peut-être pris comme habitude et je te laisse continuer oui en fait ça dépend vraiment du public moi je vais dire c'est oui on peut les lâcher dans la nature avec des vidéos sans problème pour certains et puis et pour d'autres qui sont qu'on eu des bonnes notes qu'on repère bien et autres et quand on les voit manipuler on se dit que non il faut qu'on repasse derrière donc chaque étudiant est différent donc moi je serai plus partante pour tester tout le monde en présentiel et voir après cette première séance qu'on peut faire en distanciel ou pas et comme disait aussi muriel le fait d'avoir imaginé des vidéos au préalable on avait également décidé de d'introduire des qr codes pour insister sur certaines manips et ça on va le mettre en place donc ça nous aura aidé à passer un cap et à savoir exactement ce qu'on veut ce qui manque en fait dans notre formation aussi pour que ce soit un peu plus ludique un peu plus fun avec leurs outils très bien et en fait je parlais des quiz qu'éventuellement on pouvait utiliser les petits tests pendant la séance de tp moi j'aime bien le faire à l'oral mais après tout pourquoi pas les intégrer pendant les séances et certains enseignants l'ont intégré aux séances suivantes voilà très bien est ce que votre expérience du coup a été partagé dans votre établissement est ce que ça donne envie à d'autres est ce que d'autres ont fait aussi des expériences originales comme la vôtre ou alors nous sommes les gros faiseurs de travaux pratiques col et donc en fait suivez en semestre 6 une autre série de tp et on s'était préparé avec l'équipe pédagogique on s'était préparé les gens étaient partants puisqu'on a mobilisé d'autres enseignants animateurs en tout cas au moins une sandrine si je me trompe oui et tourner d'autres vidéos et tourner d'autres voilà au cas où on a fait du au cas où donc voyez on a pu quand même voilà faire rentrer là dedans d'autres enseignants mais j'avoue que au niveau ensuite en agronomie mais non je pense qu'on a été les seuls effectivement à à nous lancer mais c'était très circonstanciel aussi quoi et maintenant il faut dépasser ce côté on s'adapte aux circonstances pour éventuellement en faire autre chose effectivement à condition de mesurer bien les avantages et les inconvénients exactement et de pas vouloir faire du numérique pour du numérique mais que se servent les apprentissages bien sûr c'est exact ouais je pense que c'est c'est tout à fait bien bien dit pas de numérique pour numérique mais par contre quand il peut servir la pédagogie l'apprentissage parfait très bien un grand merci à vous alors il n'y a pas eu beaucoup de questions mais c'était très clair votre présentation donc en tout cas merci pour votre expérience ce sera rediffusé sur la chaîne youtube d'agrinium et on vous enverra le lien pour que vous communiquiez aussi au sein de votre réseau et donc je vous on va on va terminer cette séance je vous remercie encore beaucoup muriel et sandrine et on merci à vous dit à la semaine prochaine pour une autre expérience pédagogique n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site agrinium à bientôt et au au revoir bonne semaine à tous merci de même non